31 milliards d'euros, c'est ce que coûterait le chômage partiel à l'Etat en 2020. Une estimation conséquente, dont une part est détournée par des entreprises tricheuses ou fictives. A partir du moment où vous produisez un numéro de sirète associé à un compte bancaire qui est ouvert au nom de la société, vous avez donc la preuve de l'existence d'une entreprise, sauf qu'en l'espèce c'est une escroquerie, puisqu'il n'y a pas d'activité réelle, que c'est uniquement pour détourner, c'est une fraude, de détournement de fonds publics avec des allocations de chômage partiel qui ne sont pas dues puisque l'entreprise n'existe pas. Durant la crise sanitaire, les contrôles ont été effectués a posteriori, les entreprises ayant besoin d'aide rapidement. Début septembre, 45 000 contrôles avaient été effectués, 400 procédures pénales ont été engagées. Certains agents regrettent que le contrôle arrive trop tard. Pour eux, il faut instaurer plus de rigueur en amont. Il vaut mieux établir un contrôle a priori, de façon à donner ce chômage partiel, à ceux qui ne trichent pas. Parce que le contrôle a posteriori, c'est déjà un petit peu tard puisque l'infraction a déjà eu lieu. Les contrôles vont perdurer ces prochains mois. Le dispositif du chômage partiel est prolongé jusqu'en 2021 si nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada